Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog et ça va changer un petit peu d'habitude, souvent je vous fais plutôt des voix off et là j'avais envie d'être un petit peu plus présente à l'écran et en direct donc j'espère que ça va vous plaire et on va attaquer tout de suite avec un petit cache-potour vous allez me dire mais Aurélie t'as fait ça il y a une ou deux semaines, qu'est-ce que tu nous racontes mais entre temps, depuis le moment où j'avais filmé le cache-potour, il y a pas mal de cache-pot qui ont rejoint ma collection on m'en a offert, j'en ai acheté, j'en ai trouvé, j'en ai même fait aussi donc je voulais vous montrer tout ça parce que de toute façon je trouvais ça pas forcément très intéressant de refaire un cache-potour juste pour quelques cache-pot, donc je vais vous montrer ça dans ce vlog alors le premier à avoir rejoint ma collection c'est celui-ci, c'est un petit cache-pot qui vient de chez Truffaut j'avais déjà le même en beige et du coup j'ai la version en bleu avec le petit Begonia que j'ai pris en même temps et là c'est un Begonia Bowery si je me trompe pas, d'ailleurs qui a très soif, il va falloir que je l'arrose bah là aujourd'hui on est dimanche, c'est mon jour un peu off et d'arrosage donc voilà je vais m'en occuper juste après et je pense que je vais vous faire une vidéo rempotage de Begonia parce que là tous mes Begonia là ils sont un petit peu en PLS, ils ont besoin d'être rempotés surtout que la plupart ils sont encore dans leur forma baby plant donc voilà là c'est pas ouf donc je vais essayer de tirer un petit peu sur la corde encore un petit peu jusqu'à qu'il fasse un petit peu meilleur et ensuite je vais leur rempoter vite fait ensuite un autre cache-peau qui a rejoint ma collection c'est celui-ci alors on voit pas très bien avec la plante qu'il y a dessus mais en fait il y a un petit visage voilà et il a des petits pieds je sais pas pourquoi je l'ai trouvé tellement mignon et j'ai pas pu m'empêcher de repartir avec je l'ai trouvé je crois chez Jardiland, je crois que c'était là-bas le format est pas forcément ultra pratique, il y a pas beaucoup de peau qui rentre dedans mais il y a ma pingouicula qui rentre dedans donc voilà c'est top j'ai pas réussi à retirer l'étiquette mais c'est pas grave c'est de ce côté-là que je le mets et à l'intérieur du coup j'ai mis une plante carnivore que j'avais acheté en même temps que le begonia escargot ça c'est les deux dernières plantes que j'ai acheté et pour l'instant ça marche plutôt bien déjà elle me chope plein de petits mouchecons, elle fait bien son boulot, elle se régale à la maison mais au début j'ai fait quelques petites erreurs avec elle parce que je me souvenais que les plantes carnivores il fallait les laisser toujours dans l'humidité sauf que en fait c'est plutôt quelque chose qui se fait pendant l'été et moi j'ai fait ça en plein hiver, je l'ai laissé dans une coupelle d'eau et j'ai l'impression que ça lui a pas beaucoup plu voilà il faut faire ça avec de l'eau déminéralisée et c'est vrai que j'ai essayé de faire par rapport aux connaissances que j'avais, des souvenirs aussi, de choses qu'on m'avait dites j'ai fait un petit mix de tout ça et en fait ça lui a pas énormément plu parce que toutes les infos que j'avais étaient assez approximatives donc là j'ai commencé à bien m'enseigner, prendre des notes pareil dans mon petit carnet pour vraiment être bien au point et pouvoir m'en occuper un peu mieux en tout cas elle a pas l'air de m'en vouloir énormément parce qu'elle m'a fait plusieurs petites feuilles en plus voilà il y en a 2-3 qui sont mortes mais voilà avec des soins un petit peu plus appropriés je pense que ça devrait aller comme sur des roulettes mais en tout cas je la trouve adorable, je la trouve tellement mignonne en fait voilà je pense que c'est l'une de mes plantes carnivores préférées il y en a certaines que je trouve un petit peu intimidantes mais celle-là je la trouve adorable avec ses deux petites fleurs là et vraiment ses petites feuilles en fait toutes ducheteuses je trouve ça beaucoup trop mignon ensuite un petit cache-pot qui m'a été offert par Loreline lors d'un secret de Santa organisé sur Instagram donc voilà j'y ai participé et j'ai reçu ce petit cache-pot en forme de délisson je le trouve adorable et je suis trop trop contente qu'elle m'a offert ça donc Loreline si tu passes par là, encore merci alors ensuite deux cache-pot que j'ai fabriqués bon quand je dis fabriqués j'ai pas fait énormément de choses j'ai acheté des pots en terre cuite que j'ai peints voilà j'ai essayé de faire des dessins un petit peu dessus j'ai essayé de faire des trucs sympas mais au final vraiment c'était une cata et c'était vraiment moche donc voilà je me suis au final contentée de juste peindre le haut du pot d'une couleur et d'une autre donc voilà je trouve que ça fait plutôt sympa le rouge avec le marron de la terre cuite et là le gris avec le orange de la terre cuite je trouve ça plutôt sympa j'en ai fait un aussi qui est tout rouge voilà parce que j'avais essayé de faire des dessins et voilà au final c'était tellement moche que j'ai fini par le peindre entièrement et voilà je trouve que c'est des cache-pot qui sont plutôt sympas je pense que ça doit être des pots de 15 cm un truc comme ça là j'ai mis ma Monstera Karstenianum dedans voilà ma petite bouture qui me désespère un petit peu un coup elle pousse après elle fait un peu n'importe quoi donc je coupe, je bouture et vraiment cette bouture il n'y a rien qui se passe il n'y a rien qui se passe depuis tellement longtemps et ça me désespère un petit peu donc voilà j'hésite aussi à la mettre dans un mélange berlite, vermiculite et voir si ça prend voilà je ne sais pas trop je ne sais pas trop quoi faire avec elle je pense que pour l'instant je ne vais pas y toucher n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées des idées de qu'est-ce que je pourrais faire avec elle voilà ça fait un moment qu'on n'y arrive pas toutes les deux et pourtant c'est une plante que j'adore vraiment je suis tellement heureuse d'avoir cette petite bouture j'ai une autre petite bouture que j'ai fait d'elle que je vais vous montrer voilà j'ai réussi à faire cette petite bouture mais au final bon voilà elle ne pousse pas non plus donc je me retrouve avec ces deux là il n'y a rien qui se passe pourtant celle-ci elle est sous la lente porticole je la chouchoute mais voilà quand ça ne veut pas ça ne veut pas donc je ne sais pas trop quoi faire ensuite encore un cache-pot quand je vous dis que j'en ai acheté pas mal j'en ai vraiment acheté pas mal il y a celui-ci qui vient du compte Etsy les chutes utiles j'ai vraiment adoré ce cache-pot du coup c'est un cache-pot qui est en tissu j'adore les dessins qu'il y a dessus c'est des feuilles de de gecko si je ne me trompe pas et vraiment c'est magnifique c'est ohlala le pot se barre c'est un petit peu comment dire un peu brillant enfin je ne saurais pas expliquer un peu nacré enfin je ne saurais pas vraiment expliquer la matière mais c'est super sympa on peut le retourner le mettre enfin c'est réversible et vraiment la qualité elle est top ça c'est pas vraiment compliqué à faire en couture j'en avais déjà fait un mais ce qui n'est pas évident c'est de trouver des jolis tissus comme ça et voilà au final je l'ai vu je crois qu'il était à 8€ et peut-être que les frais de port étaient offerts je ne sais plus mais ça a été un réel coup de coeur quand je l'ai vu parce que je cherchais des cache-pots sur Etsy voilà des cache-pots un petit peu originaux et quand je suis tombée sur celui-ci j'ai fait c'est pas possible il faut qu'il vienne à la maison celui-là donc voilà je trouve ça magnifique je suis trop contente en plus je le trouve tellement original par rapport à d'autres cache-pots pour l'instant j'ai mis mon bégonia nennifer dedans je ne sais pas si c'est lui qui va rester dedans au début je pensais mettre mon alocasia friedeck sauf qu'au final le cache-pot il est un peu trop petit pour celui-ci donc je vais voir je vais voir si on reste comme ça ou si je trouve une autre plante à mettre dedans mais en tout cas je suis super contente j'ai mis une petite coupelle au fond pour au cas où s'il y a quelques petites gouttes d'eau qui tombent du pot que ça ne mouille pas le tissu parce que je n'ai pas envie de l'abîmer et voilà je suis trop trop contente et peut-être que j'essaierai de vous faire un tuto pour vous montrer comment faire des cache-pots comme ça parce que c'est vraiment pas compliqué donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse aussi parce que vu que je fais de la couture il y a certaines petites choses que je sais faire je pourrais vous montrer si ça vous intéresse et enfin le dernier cache-pot est promis c'est le dernier pour l'instant parce que j'ai encore pas mal de plantes qui n'ont pas de cache-pot et du coup je suis en quête du cache-pot idéal mais en tout cas j'ai trouvé celui-ci chez Truffaut il était pas très cher non il n'y a pas écrit le prix mais je crois qu'il était peut-être à 4,50€ mais ce que j'aime surtout c'est le format parce que c'est pas évident de trouver des formats pour des pots de cette taille là je crois que c'est un pot de 6,5€ ou un truc comme ça et c'est totalement les coloris de ma chambre donc je suis trop contente il va super bien dedans et avec ma petite misère Nanouk qui comme vous pouvez le voir pousse de façon longiligne voilà il y en a où vraiment ça fait des touffes et bah moins les misères chez moi ça fait tout le temps ça ça fait des grandes tiges donc voilà je m'y fais franchement je la trouve quand même magnifique pour dire vraiment que c'est peint à la main et elle a tellement grandi hein parce que de base quand je l'ai acheté elle faisait oula elle s'est arrêtée ici et bah il y a tout ça qui a poussé et pourtant je l'avais acheté peut-être en bah c'était avant que je déménage je crois en octobre un truc comme ça et malgré l'hiver elle a bien poussé donc je suis trop trop contente et je viens de voir un putain de trips dessus purée bon bah à quarantaine oh purée bon je viens de laver ma tradescantia nanouk voilà j'ai essayé de retirer pour l'instant j'en ai vu qu'un seul de trips ça me désespère un petit peu je pensais être un peu sortie de là et au final voilà et quand il y en a plus il y en a encore je suis un petit peu désespérée voilà je vais faire du coup le tour de toutes mes plantes bon après celle-ci elle était dans la chambre donc il y en a 3-4 qui étaient à côté d'elle mais normalement c'est un petit peu isolé donc on va voir tout ça j'avais pas du tout envie de me relancer dans le délire savon noir et tout à savonner toutes les feuilles mais voilà donc là j'ai 2-3 petits arrosages à faire ce qui est top c'est que maintenant comme j'ai une baignoire et bah c'est quand même beaucoup plus facile pour faire certains arrosages donc voilà là j'ai certaines grandes plantes que je vais arroser il y a aussi mon philodendron lemon lime du coup je le douche beaucoup plus souvent je sais pas si ça change grand chose j'ai l'impression que ça sèche toujours aussi rapidement je suis un petit peu triste de cette manière de faire donc je pense que je vais essayer de faire un tuteur qui est vraiment un peu plus gros et vraiment avec plus de sphane d'autres mélanges avec des écorces enfin je sais que Jungle Eden a montré comment faire il faudrait vraiment aussi que je rempote la plante donc voilà cette plante est un petit peu en stand-by depuis un petit moment mais vraiment je suis tentée de tout retirer jusqu'à lui faire un vrai vrai tuteur je pense que je vais faire ça parce que vraiment ce tuteur à chaque fois que je le vois ça m'énerve ça m'agace ça tient pas ça fait n'importe quoi et je pense que je vais faire ça ouais ouais par ça ça sera mieux parce que ça me saoule et j'avais 2-3 autres plantes que je voulais rempoter même si c'est pas encore trop la saison normalement mais il y en a certaines là elles sont au bout de leur vie j'ai un poteau sargenté là clairement il tire la gueule parce que son subtrat c'est plus du tout ça donc je vais le rempoter et j'avais dit que je rempotec qui d'autres c'est dur de savoir qui rempoter parce que quand c'est pas trop la saison des fois c'est un petit peu à double tranchant surtout que j'ai pas encore de lampe horticole en tout cas pour cette plantagère j'en ai pour mes petites boutures mais est-ce vraiment pertinent je pense que je vais rempoter aussi mon piléa que j'ai pas mal négligé ces derniers temps mais au final qui quand même se porte plutôt pas trop mal pour une plante que vraiment j'ai un petit peu lâché l'affaire parfois et je pense que déjà si je rempote ça on devrait être pas trop mal et au pire de toute façon je vous montrerai ça en vidéo alors c'est parti on va retirer le tuteur de mon philo lemon lime voilà ça y est c'est décidé comme quoi des fois on essaye de bien faire et au final des fois c'est un échec mais bon c'est pas grave je retenterai avec un autre tuteur je pense qu'il faut quand même que je reste sur cette idée qu'il faut que je je tuteur mon philo quand même pour qu'il soit plus heureux parce que c'est une plante qui est grimpante donc voilà quand je le fais cascader le problème c'est que les feuilles deviennent toutes petites et que c'est pas ouf pour lui donc voilà je pense que je vais en profiter pour le rempoter parce que là je l'ai jamais rempoté depuis que je l'ai acheté parce que ça fait quand même plus d'un an qu'il est là et les racines commencent un tout petit peu à sortir par dessous je vais voir un peu dans quel état elles sont hop let's go hop en fait il a pas énormément de racines je m'attendais à beaucoup plus c'est quoi ça donc il y a c'est pas possible que cette plante ça fasse plus d'un an qu'elle est chez moi et qu'elle est juste une racine comme ça bon je vais lui faire un mélange le petit mélange à racer que conseille Jungle Eden vraiment dans cette vidéo vous allez m'entendre tout le temps parler d'elle mais en ce moment je regarde toutes ces vidéos donc ce que je vais faire c'est que je vais rincer tout ça pour vraiment être sûre qu'il n'y ait pas de petits nuisies pour rincer un petit peu tout ce qu'il pourrait y avoir de pas ouf et ensuite on va passer au petit mélange alors je vais rempoter ça dans le même pot parce qu'au final vu la quantité de racines je pense que ça suffit amplement la taille de ce pot donc voilà là j'ai tout rincé et je vais pouvoir tout rempoter alors ça m'a l'air plutôt pas trop mal bon j'ai mis de la terre partout en plus vu que les feuilles étaient mouillées bon ça accroche de ouf je vais rincer tout ça à la douche et puis ça va être reparti pour de nouvelles aventures alors je vais rempoter aussi mon petit pilea donc là le pilea ses racines elles sont toutes fines donc je vais essayer de pas trop les abîmer quitte à laisser un peu de l'ancien substrat parce que vraiment j'ai pas envie de tout lui abîmer donc je pense que je vais m'arrêter là alors je vais le rempoter dans ce pot qui est un petit peu plus grand et je vais essayer d'enterrer un peu plus la tige parce que là pour l'instant il s'est bien dégarni donc avec la tige un petit peu plus enterrée ça va peut-être faire un petit peu plus sympa et en plus ça va lui permettre de tenir un petit peu mieux parce que là il avait tendance à basculer et à vraiment pas tenir dans son pot donc là il serait un petit peu plus stable j'espère et voilà le résultat alors mon poteau sargenté aussi il va pas très bien j'ai l'impression que le substrat vraiment il est épuisé et du coup à chaque fois la plante j'ai beau l'arroser il reste tout le temps enroulé donc vraiment il y a quelque chose qui me plaît pas donc je pense que je vais mettre un petit substrat rassé où il y aura un petit peu plus d'humidité qui va rester parce que là c'est juste un mélange terreau-perlite c'est parti je vais aussi la rincer je vais enterrer un petit peu plus les tiges pour que ça fasse des racines et que peut-être ça s'accroche un petit peu plus et qu'il y ait un peu plus de nutriments qui passent là-dedans bon pareil que l'autre j'ai mis de la terre un petit peu partout parce que pareil j'avais bouillé toutes les feuilles pour vraiment bien rincer avant de rempoter je préfère faire ça parce qu'au moins je me dis que je pars sur une base qui est au moins à peu près propre donc là pareil je vais tout bien rincer et on est reparti pour de nouvelles aventures je pense qu'au fur et à mesure du temps à chaque fois je vais me bouturer je vais essayer d'en replanter ici ou à la limite j'en ai d'autres qui sont en petit pot et je me tâte à rempoter dedans mais je pense que je vais attendre un petit peu et celle-ci je sais pas trop ce que je vais en faire parce qu'elle a l'air quand même pas très vaillante elle est toute molle donc je sais pas si j'essaye enfin perlite vermiculite je sais pas si ça vaut le coup voilà ça a l'air quand même pas ouf comme état donc je me demande si je vais pas directement l'acheter et en tout cas là on est quand même parti pour de nouvelles aventures qui ont l'air bien plus sympathiques sur ce ce vlog est terminé j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao